Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, tutoriel Lightroom, je vous montre comment archiver votre travail dans Lightroom. Qu'est-ce que j'entends par archiver votre travail? C'est-à-dire faire une copie de sauvegarde de vos fichiers originaux avec tous les paramètres de traitement que vous avez appliqués aux fichiers originaux et toutes les informations que vous avez données à vos photos dans le module bibliothèque de Lightroom. C'est-à-dire les codes de couleurs, les drapeaux, les étoiles, les mots-clés, les métadonnées. Bref, prendre le contenu de votre bibliothèque Lightroom en faire une copie de sécurité qui va vous permettre plus tard de pouvoir remettre dans le catalogue de Lightroom tout votre travail et retrouver les choses comme elles étaient lorsque vous avez travaillé les photos à l'origine. C'est la meilleure méthode d'archiver son travail dans Lightroom dans le but de ne rien perdre de qu'est-ce qu'on fait. Alors, ouvrez votre ordinateur, allumez Lightroom et suivez-moi étape par étape. Vous allez voir la procédure pour faire un catalogue d'archives est très, très simple. Le tutoriel prend une dizaine de minutes. Vous allez voir, c'est une procédure qui est très, très simple. Alors, ouvrez Lightroom et on y va. OK, alors, pour archiver les photos, la procédure est très, très simple. Alors, en ce moment, je vais archiver les photos qui sont situées dans le dossier 10 au 16 novembre. Dossier qui est situé dans mon dossier archive sur le 10 de mon ordinateur. Alors, je veux archiver les photos qui sont situées dans ce dossier-là. Alors, la procédure est très, très simple. Il y a deux manières de lancer la procédure. La première façon, c'est tout simplement de sélectionner toutes les photos que vous voulez archiver. Alors, vous pouvez les sélectionner une à une. Vous mênez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur les photos que vous voulez archiver. Si vous voulez toutes les choisir, vous faites simplement contrôle A. Et ensuite, vous allez dans l'onglet fichier. Voilà. Et vous cliquez sur exporter en tant que catalogue. L'autre façon de lancer la procédure d'archivage, si vous savez que vous voulez archiver toutes les photos situées dans un dossier, eh bien, vous allez sur le dossier que vous voulez archiver, vous cliquez droit et ensuite vous allez dans exporter ce dossier en tant que catalogue. Les deux procédures vont vous amener à la fenêtre ici. Alors, ce qui est important, vous devez activer, exporter les fichiers originaux. Vous devez cocher cette case-là. Et si vous voulez, vous pouvez également cocher, inclure les aperçus disponibles. Si vous ne cochez pas cette case-là, lorsque vous allez réimporter les photos dans Lightroom, Lightroom va devoir créer à nouveau des aperçus. Alors, pour sauver du temps, vous pouvez cocher la case, inclure les aperçus disponibles. Comme ça, lorsque plus tard, vous allez réimporter les photos dans Lightroom, les aperçus vont déjà être créés. Ça va vous sauver du temps. Ça peut être pratique si vous archivez des centaines de photos. Mais ce qui est surtout important, c'est de vous assurer que la case « Exporter les fichiers originaux » est cochée. Alors là, vous donnez un nom à votre fichier d'archive. Alors, étant donné que j'archive les photos qui sont situées dans le dossier 10 au 16 novembre 2019, je vais donner à mon fichier d'archive le même nom. 10 au 16 novembre 2019. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur « Enregistrer ». Là, vous voyez Lightroom travailler. Alors, dépendamment de combien vous avez de photos à archiver, ça va prendre un certain temps. Alors, en haut, ici, dans le coin à gauche, vous avez la barre de progression qui vous indique où en est rendu Lightroom dans l'archivage du catalogue. Alors là, on attend. C'est un dossier qui contient seulement 27 photos, alors la procédure va être relativement rapide. Mais si vous avez des centaines de photos dans le dossier archivé, ça peut prendre un peu plus de temps. La vitesse à laquelle ça va se faire va dépendre aussi des performances de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur excessivement puissant, ça va aller plus vite. C'est presque fini. Et voilà. Et Lightroom me fait une petite musique pour m'indiquer que c'est terminé. Alors, lorsque l'archivage est terminé, dans la bibliothèque d'images de Windows, OK? Alors, vous avez ici, là, vous avez tous les... vous avez les différentes bibliothèques de Windows. Dans la bibliothèque images de Windows, vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle 10 au 16 novembre 2019. Alors, pour... lorsque vous êtes dans la fenêtre où vous nommez le dossier d'archive, vous pouvez également dire à Lightroom dans quel dossier de votre disque dur enregistrer le dossier d'archive. Par défaut, lorsque vous êtes avec Windows, le dossier d'archive est enregistré dans la bibliothèque d'images. Alors, vous avez un dossier d'archive et lorsqu'on ouvre ce dossier-là, on trouve un fichier qui s'appelle... bon, le nom que vous avez donné à votre fichier d'archive et le dossier porte l'extension .lrcot. C'est l'acronyme de Lightroom Catalogue. Vous avez un dossier photo et un dossier qui contient les... voyons, je cherche le mot... qui contient les previews, excusez le terme anglais, qui contient les previews de vos photos. Alors, le dossier 10 au 16 novembre 2019, ou peu importe le nom que vous lui avez donné, le dossier qui est dans le catalogue d'images de Windows, ce dossier-là, vous l'enregistrez sur un disque dur externe. C'est votre dossier d'archive. Une fois que votre dossier d'archive est enregistrée sur un disque dur externe, vous pouvez effacer toutes les photos de Lightroom. Alors, je vais faire la procédure devant vous. Alors, j'ai tout simplement fait CTRL-A pour sélectionner toutes les photos. DELETE. Et là, je dis supprimer du disque. Et là, il y en a trois autres. Ces trois photos-là n'ont pas été effacées parce que ces trois photos-là étaient dans des piles. Alors, là, je les efface à nouveau. Alors, je fais la même procédure. CTRL-A. DELETE. Supprimer du disque. Et là, vous voyez, j'ai effacé de Lightroom et du disque dur dans mon ordinateur, toutes mes photos. Et je vais également effacer le dossier de la bibliothèque de Lightroom. Alors, je me mets sur le dossier, je clique droit et je fais supprimer. Là, vous voyez, mon dossier 10 au 16 novembre 2019 n'est plus dans la bibliothèque de Lightroom. Alors, en ce moment, toutes les photos que je viens d'archiver sont complètement effacées de mon ordinateur et de la bibliothèque de Lightroom. Maintenant, je vais vous montrer la procédure pour réimporter les photos dans la bibliothèque de Lightroom à partir du dossier d'archive que vous avez créé. Alors, mon dossier d'archive est dans le dossier images, dans la bibliothèque d'image de Windows. Alors, quand vous allez vouloir réimporter dans Lightroom vos photographies, vous branchez votre disque dur externe dans votre ordinateur, vous copiez votre dossier d'archive sur le disque dur de votre ordinateur dans le dossier de votre choix. Ici, il est déjà dans le dossier images. Et ensuite, vous allez dans Lightroom, vous allez dans l'onglet fichiers. Et là, vous faites dans l'onglet fichiers et là, importer à partir d'un autre catalogue. Alors, vous cliquez là-dessus. Et là, vous dites à Windows dans quel répertoire aller chercher le catalogue que vous voulez. Alors, mon dossier d'archive est dans la bibliothèque d'images. Alors, je clique sur images. Et là, j'ai mon dossier d'archive. Alors, vous ouvrez votre dossier d'archive et vous sélectionnez sélectionnez le fichier Lightroom catalogue. Et vous faites sélectionner. Et là, vous voyez, Lightroom me dit importer à partir du catalogue. Et là, contenu du catalogue, 27 photos. Je dis à Lightroom d'importer le dossier d'archive qui contient 27 photos. Je lui dis ajouter... Je lui dis ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement. Et je fais importer. Et là, Lightroom travaille. Et voilà, j'ai retrouvé toutes mes photos avec tous les attributs que je leur ai donnés dans la bibliothèque. Les codes de couleurs, les drapeaux, les petites étoiles. Et j'ai toutes mes photos, mes fichiers originaux, des fichiers DNG. J'ai mes fichiers originaux avec tous les paramètres de traitement que je leur ai appliqués lorsque je les ai traités. J'ai réimporté dans la bibliothèque Lightroom mon travail et je le retrouve comme il était lorsque j'ai créé le fichier d'archive. Alors, vous voyez, c'est la procédure qu'on utilise pour archiver ces photos de Lightroom si on veut un jour pouvoir récupérer les fichiers originaux avec tout le traitement qu'on a fait sur les photos et toutes les informations qu'on a données aux photos dans le module bibliothèque de Lightroom. Alors voilà, comme vous avez vu, la procédure est très très simple et c'est une procédure qui va pouvoir vous permettre à tout moment de remettre dans Lightroom vos fichiers originaux en n'ayant rien perdu du travail que vous avez fait sur vos photos et en n'ayant rien perdu de toutes les métadonnées que vous avez appliquées à vos photos dans la bibliothèque. Si vous êtes avec un ordinateur Apple, un Mac, bon, Lightroom, c'est Lightroom, la procédure est exactement la même. La seule différence, c'est que vous allez devoir trouver où Lightroom enregistre les catalogues que vous créez lors de la procédure d'archivage. Étant donné que je ne connais pas l'environnement Lightroom, l'environnement Apple, je ne peux pas vous dire quel catalogue que Lightroom utilise par défaut lorsque vous êtes avec Apple. Alors, ça va être à vous de fouiller pour retrouver cette information-là pour voir où Lightroom enregistre le catalogue Lightroom que vous créez lors de la procédure d'archivage que je viens de montrer. Alors, si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer dans le tutoriel sur comment archiver son travail, si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant Lightroom, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas trop familier avec le module bibliothèque de Lightroom, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai fait dans lequel j'explique d'un bout à l'autre le module bibliothèque de Lightroom. Alors, écoutez, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram, et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Moi, quand les gens m'écrivent, ça me dit que les gens aiment ce que je fais, c'est encourageant, c'est motivant. Et bien, un gros merci à ceux qui me suivent déjà, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501